les amis j'espère que vous êtes prêts j'espère que vous êtes chauds car dans cette vidéo on va avoir un truc extrêmement important, on va voir 7 signes ultimes, 7 signes que vous avez blessé actuellement l'EPN, est-ce que vous voulez vraiment vous venger, est-ce que vous voulez savoir si vous avez vraiment réussi à l'atteindre est-ce que vous voulez savoir s'il est blessé de vos actions, je vais tout absolument tout vous dire dans cette vidéo donc je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin et vous allez voir que le 7ème signe, il est vraiment très très important, 7 signes que vous avez blessé pardon l'EPN, le 7ème signe il vaut vraiment le détour donc restez bien avec moi alors bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, si jamais vous ne me connaissez pas sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années heureusement je m'en suis sorti et aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi, si vous aussi vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez bien sûr le contenu de cette chaîne et bien n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir, en ce moment vous avez pratiquement une à deux vidéos tous les jours, donc c'est très important de savoir quand, vous avez aussi les directs le vendredi soir on interagit ensemble, donc n'hésitez pas à mettre la cloche du dessus pour être tenu au courant de tout. Alors la première chose que je dois vous dire avant de commencer la vidéo, il y a une formation que j'ai réalisée, une formation que je vous offre, une formation 100% gratuite, les 7 secrets selon moi, pour reconnaître un PN directement, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et le lien en premier commentaire épinglé, pour accéder à cette formation 100% gratuite des 7 secrets, je vous en parle un petit peu plus à la fin de la vidéo. Alors cette vidéo est bien sûr mon contenu original basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances premier premier signe, pardon, que vous avez blessé le PN il ne revient plus, et oui je vous parle directement dans cette vidéo de mon expérience personnelle mon ex PN, elle ne revient plus mon ancien ami toxique il ne revient plus une autre personne toxique que j'avais rencontrée qui m'avait vraiment fait que des grosses menaces s'est vampirisée elle ne revient plus non plus ma collègue toxique, elle ne revient plus mon ancien collègue toxique il ne revient plus tiens c'est quand même étrange comment ça se fait qu'il ne revienne plus ? parce qu'ils ont compris que ça ne sert à rien je ne suis plus manipulable donc c'est vous, c'est pareil aussi si vous n'êtes plus manipulable si vous avez vaincu et bien le PN, c'est pareil il ne va plus revenir donc là, vous avez remarqué que du jour au lendemain il a arrêté de vous envoyer des messages surtout si vous êtes en train de faire le no contact c'est très important vous avez remarqué que le PN il ne vous contacte plus il ne vous contacte plus du tout il n'y a plus aucun moyen de rentrer en contact avec lui etc. vous n'avez plus de nouvelles mais pourquoi vous n'avez plus de nouvelles ? et bien je vais vous le dire c'est parce que le PN il est avec une autre proie et qu'il a trouvé une personne qu'il arrivait vraiment à manipuler donc premier signe les amis c'est le signe que vous avez blessé le PN premier signe c'est que le PN ne revient plus retenez bien ça le deuxième signe c'est que le PN il ne vous parle plus c'est pas pareil il ne revient plus il pourrait être devant votre porte mais là vous n'avez plus aucun message de lui et ça c'est vraiment très très important je vous félicite d'ailleurs si vous êtes arrivé à ne plus recevoir de messages du PN et que surtout que ça ne vous fait plus rien vous n'êtes plus dans le manque lorsque vous avez passé et bien cette étape là c'est que vous êtes en train de vous reconstruire et ça c'est extrêmement extrêmement important le troisième signe que vous avez blessé le PN c'est qu'il pourrait vous insulter il pourrait vous menacer donc là vous l'avez vraiment blessé vous l'avez peut-être dit que c'était terminé vous lui avez peut-être dit que vous alliez partir vous lui avez peut-être dit que ce qu'il était vous lui avez peut-être dit bien sûr que c'était un PN et là qu'est-ce qui va se passer et bien il pourrait vous insulter ou vous menacer ça peut être par message ça peut être par écrit ça peut être au téléphone donc il va se braquer parce que vous allez lui dire non voilà et là il va commencer à vous insulter vous menacer pour vous faire peur pour que vous reveniez sur votre décision mais croyez-moi les amis vous avez pris une bonne décision si actuellement vous êtes débarrassé de lui quatrième signe que j'ai noté selon moi que vous avez blessé le PN il se sent déstabilisé qu'est-ce que ça signifie et bien le PN vous avez l'impression qu'il voulait peut-être revenir ou qu'il voulait vous envoyer un message il voulait vous envoyer un message non ça n'a pas marché ou peut-être que vous avez croisé le PN croise le PN en rue vous croisez le PN en public vous croisez cette personne ultra toxique vous pouvez aussi la croiser dans un magasin et là vous ne lui avez rien dit vous ne lui avez même pas dit bonjour vous l'avez croisé et ça ne vous a rien fait le PN il va se dire quoi il va se dire mais c'est pas possible il va péter les plans c'est-à-dire qu'il n'a aucune emprise sur vous il n'a plus aucune emprise sur vous et donc il se sent déstabilisé si vous remarquez que le PN se sent déstabilisé croyez-moi c'est un signe que vous l'avez blessé et c'est surtout un signe et bien que vous l'avez vaincu donc les amis sachez aussi que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp plus 32 468 36 77 ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise on trouve des solutions pour se reconstruire j'ai déjà aidé des centaines de personnes voire même des milliers sur l'application WhatsApp donc n'hésitez pas et bien à prendre mon numéro vous pouvez me faire un petit message vous pouvez m'appeler quand vous voulez même si c'est la nuit faites-moi un petit message et je vous réponds bien sûr dès que possible alors pourquoi est-ce que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp c'est parce qu'avec YouTube il n'y a pas moyen de contacter la personne en privé donc moi WhatsApp c'est un petit peu comme un réseau social au fond que vous me contactez là-dessus voilà ensemble on a un contact et ce qui est top c'est que je peux vous aider que vous soyez dans n'importe quel pays avec l'application WhatsApp c'est entièrement gratuit donc n'hésitez pas à me contacter et ensemble on se fait des petits messages et je vous aide bien sûr à sortir de l'emprise et à vous reconstruire alors maintenant que ça c'est dit on arrive déjà au cinquième signe que vous avez blessé le PN vous n'avez plus aucune news plus aucune nouvelle on sait plus rien donc parfois vous aviez peut-être des nouvelles du PN via ses réseaux sociaux ou peut-être que c'était un ami à vous ou que c'était quelqu'un que vous connaissez qui vous donnait des nouvelles et là vous n'avez plus rien vous ne savez plus rien du PN croyez-moi je peux vous dire un truc c'est que c'est bon ça pourquoi c'est bon parce que le PN vous n'avez plus de nouvelles vous allez pouvoir vous concentrer alors vous concentrer sur vous et vous reconstruire il y a des gens qui vont se dire Damien je me sens mal j'ai plus de nouvelles du PN je vous comprends parce qu'il y a le manque qui est là parce que le PN a instauré le manque c'était son but instaurer le manque vous mettre sous emprise que vous soyez en totale dépendance par rapport à lui vous pouvez ressentir ce manque là pendant quelques semaines quelques mois c'est quelque chose que moi-même j'ai ressenti mais une fois à un moment vous allez avoir un déclic vous allez avoir une décision dans vos actions vous allez vous dire ok soit maintenant je continue de souffrir ou soit maintenant je prends mon envol et ça c'est extrêmement important je prends mon envol et prendre la décision vraiment et être conscient que votre vie ce n'est pas souffrir dans la vie on doit passer à l'action on doit réussir des choses on doit être heureux quand vous avez compris ça vous n'allez plus jamais laisser le PN rentrer dans votre vie vous allez aussi apprendre à vous aimer par vous-même à être heureux par vous-même alors sixième signe que vous avez blessé le PN on est déjà au sixième signe c'est que vous avez su le contrer peut-être que vous l'avez croisé genre pour l'exemple vous l'avez croisé en ville vous l'avez croisé en public et là le PN vous a peut-être dit quelque chose vous a dit ah regarde qui est là c'est telle personne c'est ceci c'est cela et là peut-être que vous n'avez rien dit peut-être que vous avez su lui dire pense ce que tu veux de moi ton avis ne m'importe pas je te souhaite bon vent fais ton chemin si vous lui dites ça vous avez su le contrer très important voilà ça c'est le sixième signe alors maintenant on arrive au septième signe que vous avez blessé le PN juste avant le septième signe les amis c'est très important si vous appréciez toute mon énergie tout mon investissement dans mes vidéos n'oubliez pas le petit pouce vous abonnez et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir en ce moment vous avez pratiquement et bien c'est une à deux vidéos tous les jours donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube d'activer bien la cloche du dessus le septième signe vous êtes reconstruit et le PN le voit ça c'est très important si vous vous reconstruisez aujourd'hui et si le PN le sait que le PN l'a vu et bien ça va vraiment l'atteindre et ça va le blesser si vous êtes aujourd'hui reconstruit si vous avez su faire comme moi transformer votre souffrance en force et je suis là bien sûr pour vous aider à transformer votre souffrance en force si vous voulez aujourd'hui reconnaître un PN au premier rendez-vous reconnaître cette personne ultra toxique directement le plus rapidement possible je vous offre une formation 100% gratuite les sept secrets pour reconnaître le PN qui se situe juste en dessous en premier commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo elle se situe aussi juste là dans le petit coin en bas à gauche et en annotation donc ça se situe un petit peu partout les sept secrets pour reconnaître le PN moi je vous dis on se rejoint dans la formation des sept secrets merci en tout cas de m'avoir écouté dans cette vidéo je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée ou une bonne journée et prenez soin de vous les amis et prenez soin de vous